hello team rdj on se retrouve pour la vidéo du vendredi vous ne m'en voudrez pas il va y avoir 13 matches ça va être rapide sur certains je vais essayer de m'éterniser peut-être un peu plus sur d'autres mais vraiment on va essayer de tenir comme d'hab sur un court format de 10 minutes au préalable nous allons partir là voilà là il n'y a pas de temps à perdre au préalable allons partir avec unibet unibet qui vous offre une belle exclue avec avec rue des joueurs on recevait 10 euros de freebet donc sur unibet sans sortir votre carte bancaire c'est bien entendu cumulable avec le bonus de bienvenue 200 euros qui lui est un premier pari remboursé intégralement à hauteur de 100 euros en freebet ainsi les perdants et pensez bien à remplir le code rdj gold au préalable de votre inscription et bien entendu d'activer les petites cloches vous le savez on est une chaîne ultra fourni moi bientôt passer les 60 mille abonnés merci à vous c'est top et ouais merci pour votre pour votre soutien merci de regarder autant nos vidéos ça fait toujours ça fait toujours chaud au coeur je voulais dit on va commencer parce que là sinon on en a pour toute la soirée on va faire une vidéo d'une heure et non c'est pas possible c'est pas possible obliger 10 minutes on va tenir 10 minutes on va commencer directement avec un ornets ornets raptors ornets raptors je vois je vois ornets alors peut-être que je suis puté complètement avec ses ornets mais je pense qu'ils sont capables de le faire d'autant plus que j'ai toujours l'impression que toronto va exploser en plein vol dans pas longtemps donc je reste persuadé que les ornets peuvent le faire pour une cote à 2 30 magic magic pistons magic pistons j'ai peur pour orlando je pense que c'est une équipe qui n'est pas prête à jouer le top 3 je l'ai dit pas mal de fois même vous vous le savez je pense que orlando n'a pas le matériel nécessaire pour faire quelque chose cette année en playoff on sait même pas s'ils vont se qualifier ils étaient deuxième ils ont perdu leurs deux derniers matchs et moi personnellement il m'inquiète au plus haut point c'est c'est magic que je que je ne vois pas perdre forcément je l'ai quand même tenté dans la partie rédac mais là on va partir sur un sur un piston ce plus 12 à 1 68 qui me paraît plus plus serein quoi six heures aux six heures aux des six heures qui roulent plus ou moins à l'est qui sont quatrième avec un très bon bilan positif de 13 victoires pour cette défaite et du côté d'atlanta ça ne va plus du tout atlanta est dixième de la conférence est perd perd beaucoup de matchs et son bilan est ridicule neuf victoires on se défaite rien ne va plus du côté d'atlanta tandis que du côté de philadelphie ça marche on sait très bien qu'à la maison dans le west fargo center cette victoire trois défaites ça rigole pas ça devrait enchaîner philadelphie ce soir quatrième affiche celtics nix celtics nix je vois un new york plus suite ça me paraît plutôt cohérent dans la mesure en plus la cote monte au dessus des 1 50 boston n'a toujours pas perdu à la maison mais new york est une équipe très solide quand elle joue en déplacement six victoires six victoires cinq défaites pour des knicks qui jouent toujours mieux en déplacement qu'à la maison et je pense qu'ils sont capables dans leur style de contrer cette formation de new york la prochaine affiche nous allons avoir un net un net wizards l'appareil la victoire des nets à 27 moi ça ça me fait doucement rire on n'est pas non plus sur le cadre de la ligue washington il ya quand même des armes voilà bon je peux vous dire partir sur victoire des des wizards mais wizards plus dix à qui monte à 61 est plutôt terrible là on arrive sur ma grosse cote de la carte ma très grosse cote de la carte ce memphis memphis milisota memphis milisota pourquoi je mets memphis parce que je pense qu'il se passe quelque chose du côté de memphis à l'heure actuelle ça joue très très bien ça joue très très bien est ce que j'exagère pas un peu quand même quoi ça joue bien allez ça va ça joue bien trois victoires lors des quatre derniers matils n'ont jamais été aussi aussi propre aussi concerné et honnêtement les grizzlies je les sens bien depuis depuis quelques matchs des mondes ben il prend enfin ses responsabilités il a claqué à 49 points lors du dernier match et du côté de minnesota on le sait même si ses leaders de conférence ouest c'est terrible minnesota un bilan de 80% de victoire ils sont quand même ils ont quand même quelques lacunes en déplacement six victoires trois défaites cette année pour des pour des walls que je vois s'incliner du côté de memphis memphis qui va récupérer jamorent dans deux trois deux semaines si je dis pas de bêtises jamorent qui revient avant noël ça c'est de bonne augure pour les pour les grizzlies pour la suite des événements moi j'ai de cette carte hit cavaliers hit cavaliers moi je vois une victoire des cavaliers à 1 85 du côté de miami on va retrouver toujours des absences importantes telles que bama de bayou et tyler hero et du côté de cleveland on a battu orlando 121 115 lors du 121 114 pardon lors du dernier match une victoire cohérente en patron et je pense que cleveland est parti pour pour reprendre un peu de 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 consistance ok si golden state réaction du champion 2022 pour ma part je pense que golden state est capable d'aller taper ok si dans l'oklahoma golden state est piqué au vif depuis le début de la saison ils sont dans le ils sont dans le dur mais je pense que la dernière victoire qu'ils ont obtenu il ya 48 heures pourrait leur permettre de de prendre le dessus sur ok si spurs bulls moi je m'en rends enfin les spurs remportés remporté un match spurs bulls vraiment je sens que les spurs sont capables de le prendre celui-ci voilà comme je vous le dis à l'est chicago toronto même combat pour moi je n'y crois pas ils vont jamais de la vie vont garder même effectif je pense ces deux équipes qui vont tout casser pour reconstruire et je pense que dans les têtes voilà c'est assez clair du côté de du côté de chicago en plus on n'a pas à clavail en déplacement dit rosane qui revient dans cette salle des spurs dans laquelle il a évolué pendant trois quatre saisons je pense vraiment que les spurs sont capables de casser cette série négative de 15 défaites de rang rappelons le quand même les quatre dernières affiches de notre carte et elle se déroule à l'ouest comme d'hab nuggets rockets nuggets rockets voilà bon bah les nuggets à la maison vous connaissez la musique c'est neuf victoires zéro défaite ils ont perdu leurs deux derniers matchs en déplacement et depuis à chaque fois qu'ils ont à retourner dans la dans la dans la balle arena c'est une tuerie pour pour leurs adversaires logiquement denver devrait s'imposer devrait s'imposer chez elle sans sans kings sans kings sans à la maison les sons à la maison pas de manière sereine mais les sons peuvent le faire en plus sont pas forcément respectés qu'une côte à 98 quand même je pense que les sons sont capables de l'emporter celui ci il y aura il y aura pas mal de stars sur le parquet ça peut être sympa et ça va être l'une des plus belles affiches de cette carte nous arrivons à toute fin justement de cette dernière blazers mavrix blazers mavrix ce qu'on a besoin de détailler sur celle ci je suis pas certain honnêtement je pense que tous les jours dallas devrait l'emporter face à des blazers qui ne sont qui ne sont pas du tout focus en cette année 6 victoires 14 défaites 14e de conférence ouest et des mavrix qui ont rapporté leur dernier match qui sont quatrième de conférence ouest avec un bilan de 12 8 les mavrix je pense qu'ils sont capables de le faire et là on arrive pour ma part je pense que c'est ma confiance de cette carte le jazz qui reçoit les clippers de l.a le jazz de utah qui a une batterie de blessés encore une fois pour cette rencontre normalement donc laurie markanen c'est officiel ne jouera pas on le sait c'est le meilleur joueur de jazz jordan clarkson et kelly olinik et peut-être peut-être les deux meilleurs joueurs derrière derrière laurie markanen ne sont pas là sont incertains mais je pense qu'ils ne joueront pas face à des clippers qui eux ont enfin trouvé leur rythme et qui restent sur deux succès contre les warriors et les denver nuggets victoire des clippers de 7 points ou plus qui flirtent avec les deux en tout cas chez unibet elle est à 95 à l'heure actuelle voilà je vous souhaite une excellente journée autant pour moi de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs qu'il faut jouer en fonction de ces moyens pour vous faire kiffer et je vous dis du coup à lundi prochain ciao ciao les amis